RTL Matin, la marque du maillot. Et Régis Maillot entre en scène comme chaque matin sur RTL. Bonjour Régis. Bonjour Vincent. Je crois que vous voulez pousser un petit coup de gueule ce matin. Oui, j'ai fait hier une dépense somptuaire, j'ai acheté un paquet de cigarettes. Je sais, c'est un budget, j'ai dû hypothéquer ma grand-mère. Les cigarettes ont encore augmenté de 6%. Le prix, pas la taille qui est sensiblement restée la même, j'ai vérifié. Plus de 6 euros le paquet, soit plus de 40 francs. Oui, je fais partie de ces Français qui, quand les sommes deviennent défiscalisables, comptent en francs. C'est mon côté, c'est mon mauvais côté. Sur mon paquet de ce matin est écrit en caractère 46, fumée ruine la santé. Fumée ruine tout court. Et de l'autre, la deuxième couche, attention, fumée peut nuire aux spermatozoïdes. Tu m'étonnes, 6 euros le paquet, ça fait mal aux couilles. Rendez-vous compte, 90% d'augmentation du prix du tabac en 10 ans. Le cancer devient hors de prix. Hors de prix, nous frisons la régression sociale. Si l'on retire au pauvre le cancer des poumons, il va lui rester quoi comme maladie au pauvre ? La cirrhose ? Le choléra ? Et encore, tout le monde n'a pas la chance d'habiter sous les soleils des tropiques pour attraper la touriste à l'œil. Alors, augmenter le tabac, voilà encore une mesure de droite décomplexée, destinée à privilégier les bêtes en cours, les fouquettes, etc. Arrêtons ces provocations insupportables. Je pose la question. Comment le brave ouvrier va-t-il pouvoir décemment financer sa cigarette ? Il ne va pas lécher le bitume pour se payer sa dose de goudron ? Faudra-t-il qu'il arrive à vendre un de ses poumons pour espérer se griller l'autre ? Non, non ! Les repères sociaux vont être bouleversés. Quand vous croiserez demain un type qui glaviote, ce ne sera plus un tuberculeux, mais un anti qui paye l'ISF. Salaud de riche, vous n'êtes pas obligé de me cracher votre réussite à la figure. Est-ce que c'est cette France qu'on veut pour nos enfants ? Non. Alors, en ce jour qui annonce la naissance imminente de Sarkozy, quatrième du nom, j'ai envie de dire non, non. Boutons hors de France le président des riches, du goudron et du goudron pour le petit marqué qui nous en prive. Voilà, ceci était un message de la Fédération Française des Buralistes. A demain. Régis Maillot, qui vous l'avez compris, a bien du mal à l'écraser. On vous retrouve évidemment sur rtl.fr. Et puis à 11h ce matin, avec Stéphane Berd, vous allez recevoir Karine Viard. Ah, très bien. Je pense que ce sera très sympa.